salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de persona 5 royal sur playstation 4 merci à tous de suivre ce let's play merci pour votre fidélité merci de suivre ces nombreuses vidéos pour un let's play où je me prends quand même pas mal la tête 19 juillet j'essaye de vous proposer vraiment le top du top alors bon cela n'est peut-être pas le cas forcément mais j'essaye de diversifier les vidéos et ça d'habitude c'est pas trop mon fort parce que quand je vous fais un let's play j'ai ma façon de jouer et là je fais en sorte de vous proposer des activités donc tout en respectant un certain planning parce que je peux pas faire trop d'activités on va dire annexes et négliger tout ce qui est principaux et du coup ça me ferait presque rater les 100% quoi donc voilà j'essaye de diversifier cinéma vendeurs pour éviter ou fleuristes voilà mais tout en ayant en tête qu'il faut vraiment encore pas mal de deux personnes à monter quoi bon alors nous en étions ici alors la gare fort bon on était donc pas un peu en retard mais presque comparé à ce que j'avais prévu puisque j'avais prévu d'aller voir ifumi donc ifumi pour rappel c'est bon on va voir max ifumi c'est akanda hop voilà par contre je crois que c'est l'étoile ou je ne sais plus trop quoi on va vérifier qu'on passe pas de risque l'étoile à la première personne à étoile je vais dire non mais oui on en a une ok j'avais bien calculé mon coût la dernière fois je me congratule c'est pas beau ça allez c'est parti pour kanda ça me fait payer 200 yens ces conneries et parlons à ifumi alors hop bonsoir mikami on crève de chaud cette année tu te souviens de notre marché on va jouer ensemble pour que je teste de nouvelles tactiques et pour ça tu vas devoir commencer par apprendre les bases du shogi tu veux faire une partie je suis un peu venu pour ça quand même passer du temps avec elle j'ai hâte de jouer contre toi alors il ya un truc aussi que je sais pas si je vous l'ai dit je vais peut-être me répéter bon c'est pas grave vous devez avoir l'habitude rien que dans mes vidéos découvertes sachez qu'il ya certains persos et certains confidents si vous préférez que je ne monte pas plus haut que certains niveaux volontairement sans trop vous spoiler la plupart des confidents pour pas dire la quasi totalité et vous l'avez vu avec notre professeur qui ont on va dire un problème dans leur vie et ce problème doit être réglé par une métanoïa dans le mémento alors je vous spoil légèrement mais je suis obligé pour votre propre compréhension donc si certains persos je ne vais pas les voir c'est parce qu'à un moment donné ils vont avoir un souci ou peut-être qu'ils l'ont déjà et que je vais devoir aller dans le mémento pour faire un combat vous avez compris le principe réglant le souci et pouvant me faire progresser dans le lien de confidant c'est pour ça que des fois je privilégie de faire monter un personnage comme Ifumi de niveau 1 à niveau 2 parce qu'elle n'a pas de soucis plutôt qu'un autre personnage de 7 à 8 ou de 6 à 7 parce que je sais qu'elle va bloquer et qu'au final ça va servir à rien bref je vais aller faire une petite balade préviens moi quand j'aurai terminé allez c'est parti bon là elle est en mode énervé soldats du royaume de togo rejoignez la ligne de front et écraser les tes piètre défense ne m'arrêteront pas lève toi dragon que ton feu destructeur les consume tous tour des tréfonds de l'enfer le traducteur il a dû se régaler entendu les gémissements des soldats mourons qui retentissent à travers le champ de bataille la vraie force d'un soldat ne peut se manifester si son roi est incompétent tu vas souffrir c'est clair qu'elle est en fait toutes les pièces sont en place j'ai la main qui tremble à l'idée de déchaîner ma puissance il est temps pour moi d'user de l'attaque interdite qui te conjure à ta perte escalibur ultime échec je me suis laissé encore emporter putain tu as de droit de me c'est une habitude embarrassante pendant une partie je j'ai tendance à être agressif comme si j'étais une reine donc là il faut dire attention ah bon tu es trop tu es vraiment un drôle de garçon mon père employait beaucoup de métaphores pour m'apprendre les règles quand j'étais petit j'ai fini par considérer le plateau de shogi comme mon royaume c'était amusant d'imaginer des histoires et des stratégies avec mes sujets par contre j'ai appris que des gens se moquaient de moi sur internet ils pensent que je suis bizarre que je suis une otaku que je suis complètement folle mais d'un côté je les comprends moi aussi je me trouve bizarre là il n'y a pas vraiment de réponse si quelqu'un me disait ça je dirais je les écoute pas ton optimisme c'est plaisir à entendre nos parties seront peut-être plus riche en enseignements que je le croyais allez donc niveau 2 pas de changement à proprement dire c'est trop tôt ce sera tout pour aujourd'hui oh il y a un autre sujet que je voulais aborder tu lis la presse people eh bien je vais être prise en photo pour un de ces magazines donc là il faut répondre mais tu n'en as pas envie tu es perspicace je te le dis pour que tu ne sois pas étonné si tu vois ma photo sur la couverture d'un magazine pour être tout à fait honnête je n'en ai pas très envie mais si j'attire l'attention des gens sur le shogi le jeu gagnera peut-être en popularité en tout cas c'est l'excuse que je me suis trouvé d'ailleurs j'ai une interview ce soir donc nous allons arrêter là pour aujourd'hui j'ai l'impression que le jeu au Shogi a visifumi me permet de m'améliorer en connaissance, bon la connaissance à la limite à plus tard pour une nouvelle partie Ah on dirait que tu connais ton lot de problèmes prisonnier dire que tu te défends de telles circonstances faut-il que tu sois audacieux ou inconscient un adversaire invisible tu t'es attiré là une compagnie dont tu te serais bien passé tu veux parler de ma jab cette dispute sur le concept de justice et des hontes ne peut plus divertissante mais elle prendra bientôt fin et par l'entremise d'une force des plus inattendues pour tout dire braver des ennemis dignes de ce nom fait partie de ta réhabilitation tu dois relever ce défi après tout il te faut aiguiser tes talons afin de devenir un voleur déception bon voilà c'était 10 minutes pas de doute c'est bien l'été je suis à peine sorti de chez moi que je transpire déjà je n'aurais jamais pensé que medjed s'attaquerait aux voleurs fantômes cette année est surprenante l'influence de les voleurs ça c'est moi la traduction n'a pas de limite je les ai vraiment sous-estimés je me demande ce que le public pense de tout ça ça les amuse ou bien ça les dérange ça les amuse tu penses que ça les amuse c'est facile quand on n'est pas directement concernés mais je sais qu'ils ne pensent pas à mal alors c'est donc ça l'opinion des gens bon je n'ai pas le temps de discuter davantage ces interviews m'ont fait rater beaucoup le coup merci d'avoir partagé ton avis mes très précieux à bientôt on en parle plus plus de l'affrontement voleurs fantômes contre medjed je me demande qui l'emportera pour moi c'est juste deux bandes de criminels qui se prennent pour des héros moi je trouve que medjed fait plus de dégâts ils s'en prennent à toutes les entreprises ah ouais en tout cas j'espère qu'il va vite se passer un truc et sinon qui va gagner à ton avis hé ton téléphone a sonné tout à l'heure j'ai reçu un tas de messages en provenance d'un numéro inconnu bonjour je m'appelle Ali Baba j'ai quelque chose à te demander tu es un voleur fantôme pas vrai ? tu peux vraiment voler un coeur en procédant à une méthanoya ? qui ça peut bien être ? et comment elle sait que tu es un voleur fantôme ? c'est peut-être une blague d'un membre du groupe ? j'aimerais que tu voiles le coeur d'une personne mais je te donnerai quelque chose en échange ça t'intéresse ? je crois savoir que tu cherches des infos sur medjed si tu réussis cette mission je t'en donnerai mais tu peux aussi m'occuper mais je peux aussi m'occuper de moi-même si tu préfères est-ce que tu doutes de mes compétences ? je peux facilement trouver leur compte comme je l'ai fait avec le chaine mais c'est tout ce que je peux te prouver pour l'instant tout est déjà prêt de mon côté à très bientôt tu ne devrais pas dire quelque chose ? qu'est-ce que je dois répondre ? alors si en vrai ça m'arrivait je répondrais quoi ? déjà les trois réponses n'impliquent pas que j'approuve ce qu'elle dit la plupart des gens marquerait qui es-tu ? je vais marquer ici une mauvaise blague pour changer un peu je crois que je ne l'ai jamais vu c'est une mauvaise blague ? il n'y a pas de correspondant à qui répondre je n'obtiens qu'un message d'erreur tu ne peux pas répondre j'ignore de quoi il s'agit mais on devrait peut-être mettre tout le monde au courant c'est chaud mais on se rapproche du chapitre 4 je vous l'ai dit que dans la vingtaine de juillet on y serait vu ce qu'il dit on peut déduire qu'il est au courant de tout pas vrai ? j'avais trop fait gaffe qu'il y avait des voitures qui circulaient derrière c'est sympa vous allez me dire on l'a vu moi je n'avais pas vraiment fait gaffe bref alors on dirait bien comment avons-nous été découverts ? il a peut-être piraté nos conversations ? nous avons été bien négligents mais comment aurais-tu pu obtenir autant de détails rien qu'avec ça ? tu penses qu'il y a une autre explication ? oui je ne suis sûr de rien mais c'est mon impression et c'est donc aussi simple que ça d'espionner les conversations de quelqu'un ? je n'y connais pas grand chose mais ça n'a probablement rien d'impossible non ? et comment on fait ? on a peut-être extrait les données de nos téléphones pourquoi est-ce que Banadon reçoit un message d'erreur quand il essaie de répondre ? il n'y a peut-être pas de vrai correspondant ? c'est possible ? il ne me pose pas la question je t'ai dit tout ce que je savais attends c'est peut-être ça qu'on appelle du piratage alors ça veut dire que notre correspondant est un hacker ? je ne pige pas grand chose à tout ce qui est technique ça veut dire quoi ? un hacker inconnu nous a contacté je vois je n'y comprends pas grand chose alors ce serait cette personne ? j'en doute vu qu'il a expliqué que vouloir s'occuper de Majad enfin si on prend ce que dit cette personne pour argent comptant c'est vrai et ça ne serait pas génial d'avoir cette personne dans notre camp ? mais nous ne savons rien de son identité nous ne pouvons pas lui faire confiance moi je crois plutôt que c'est la bonne affaire et si Alibaba était un criminel ? pas question de me compromettre avec ce genre de personne ouais ça serait la cata la partie où il est question d'avoir préparé un outil n'a pas non plus de sens et si ce n'était qu'une blague ? cette personne en sait trop pour que ce soit une blague si il ou elle sait qui nous sommes on risque pas de se faire prendre ? non si cette personne voulait nous dénoncer elle l'aurait déjà fait Alibaba doit avoir un objectif en tête après tout son offre c'est du donnant donnant je suis certain qu'il va reprendre contact avec nous cela dit impossible de dire quand on devrait rester ensemble s'il se passe quoi que ce soit on sera plus réactif ouais donc un endroit où on pourrait attendre de longue heures pourquoi pas le café le blanc ? oh vous êtes venu en nombre bonsoir on voulait se réunir ici pour parler de nos projets d'été un nouveau visage enchanté de vous rencontrer je m'appelle Makoto Nijima j'espère qu'on ne vous dérange pas c'est la présidente du conseil des élèves Nijima ? il y a un problème ? il connait sa soeur lui ? non ce n'est rien la présidente du conseil j'espère que mon protégé ne te fait pas de problème je m'appelle Sojiro Sakura mais tout le monde m'appelle patron à propos ce site était adressé il est temps pour le vieux de vous laisser les enfants allez la boutique est à vous il nous fait confiance quand même ou p'tit carnage nous avons des nouvelles de Medjad dont la notoriété croit depuis leur dernière déclaration il y a quelques instants un nouveau message a été diffusé sur leur site il y annonce leur victoire contre les voleurs fantômes Medjad demande aussi aux fidèles des voleurs fantômes de cesser toute forme de soutenir nous vous tiendrons informés des actions de Medjad en temps réel oh non c'est en anglais voyons ça le silence des voleurs fantômes répond à notre question et prouve que nous avions raison japonais réveillez vous et cessez de soutenir les voleurs fantômes ce n'est pas fini nous châtirons ceux qui leur restent fidèles en les privant de tous leurs biens nous sommes Medjad nous sommes invisibles nous éradiquerons le mal voilà ce que ça dit qu'est ce que ça signifie ils disent qu'ils vont s'en prendre aux sympathisants des voleurs fantômes confiscation des biens ils parlent certainement de comptes bancaires ou d'infos personnels ça risque d'être moche pourquoi est-ce qu'ils veulent nous isoler comme ça ? ils ne cherchent peut-être qu'à nous faire passer pour les méchants de l'histoire ceux sans lesquels rien de tout ce qui va se passer ne se serait produit quelle fumier on peut dire qu'on s'est fait cibler par une belle bande d'empoisonneurs est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ? ce qui est certain c'est que nous n'arriverons à rien seuls et sinon de quoi parle cette lettre ? pas encore de problème chasper tu ne reçois pas souvent ce genre de courrier une carte de visite ? il y a autre chose à l'intérieur ? et si ça vient ? il n'y a pas de timbre on a dû la déposer directement dans la boîte aux lettres qu'est-ce qu'il s'agir d'Ali Baba ? ça me rappelle qu'il avait parlé de confectionner un outil qui lui était nécessaire ne me dis pas ? c'est ce dont il parlait ? mais qu'est-ce que ça veut dire ? tout ce que nous pouvons faire c'est attendre les ordres d'Ali Baba quand vous ne connaissez pas le jeu vous vous dites putain c'est chaud là-haut on part sur un autre chapitre complètement différent des trois premiers putain mais ce Persona 5 Royal c'est vraiment une... même le 3 et le 4 ils n'y arrivent pas à la cheville et bien que le 4 il y ait des choses vraiment sympa dedans mais le 5 il est largement largement plus haut dans mon estime peut-être parce que j'ai commencé par celui-là tenons-nous prêt au cas où il se passerait quelque chose ohlala je suis en train de faire monter le suspens sur le forum j'ai posté un message spécial le duel entre les voleurs fantômes et le réseau Maget va commencer les réactions se multiplient tout le monde prend partie pour l'instant la plupart des commentaires sont en faveur des voleurs fantômes probablement grâce à ce qui s'est passé avec Kaneshiro nos opposants estiment que Maget sont des hackers bienveillants mais je ne vois pas où se cache la justice dans ce qu'ils font j'espère qu'un jour le site sera rempli de commentaires pro voleurs et pour tout dire j'ai hâte de voir ce jour arriver il peut espérer ce qu'il veut pour l'instant nous ne pouvons rien faire contre Maget si on n'agit pas très vite on va avoir de sérieux ennuis bon d'abord cette Alibaba est maintenant une carte de visée de Vierge qu'est-ce qu'il se passe ? alors ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer des kits de crochetage on va en faire 8 tu veux demander à Kawakami de le faire ce n'est qu'une amatrice pas de faux espoirs bon on va le faire nous voilà on en a fait 8 tu sais j'ai arrêté ma terriotoie et on en a gagné 2 en plus c'est parfait voilà ça nous permet de gagner 2 points en maîtrise j'en avais fait plus que prévu à ce que je vois quelle dextérité chapeau ah bah 2 points en maîtrise allez alors 21 juillet bonjour Senpai il fait tellement chaud ma bouteille d'eau se vide rapidement au fait les vacances d'été approche pourrais-je savoir si tu as quelque chose de prévu ? je n'ai rien donc tu n'es pas du genre à prévoir les choses ? alors on aura peut-être l'occasion de s'entraîner un peu plus je te donnerai de bonnes instructions dis moi quand tu es libre Senpai oh le train est là alors c'est parti oh ton téléphone sonne ! Alibaba t'envoye un message ? c'est juste Ryuji rien du tout ? préviens nous s'il essaie de te contacter d'accord ? encore Ryuji ? il ne la ferme jamais pareil ! bonjour bonjour ah tu réponds enfin c'est encore moi Alibaba tu es bien le chef des voleurs fantômes qui es-tu déjà ? je te l'ai dit je suis Alibaba j'imagine que tu as reçu la carte de visite ? c'est bien ce type qui l'a envoyé tu es à l'école en ce moment ? je suis encore oui je te trouve étonnamment studieux ça y est j'ai préparé la carte de visite quand comptez-vous agir ? de quoi tu parles ? et bien le vol de coeur la metanoïa tout ce qu'il faut pour voler un coeur c'est une carte de visite non ? lui lui on a aussi besoin du nom de la cible quel est le nom de la cible ? un nom ? c'est vraiment impossible sans cette information ? oui ça l'est je vois j'imagine qu'il y avait un nom sur les cartes de visite précédentes un instant très bien je vais te le donner ah suspens hein même pour vous hein si vous n'avez pas fait le jeu je crois qu'elle s'appelle Futaba Sakura si tu échoues je révélerai ton identité à la police et au monde entier bon je compte sur toi je te contacterai quand la mission sera accomplie Pied Futaba Sakura et voilà alors déjà c'est une femme alors il t'a menacé et il est parti comme ça ? et Sakura j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quoi qu'il en soit on devrait mettre tout le monde au courant on se fera balancer si on ne s'occupe pas de ça bon sang Sakura Futaba Futaba Sakura Sakura ce n'est pas c'est le nom de famille du patron il a de la famille hein ? il en a ? sérieux ? t'es vraiment je m'en foutu tu t'es seulement présenté à lui je veux dire tu vis chez lui cette situation rend les choses difficiles la carte de visite a été déposée chez le patron on peut donc croire qu'il y a un lien l'une de ses raisons c'est qu'Ali Baba n'a pas précisé de quel Futaba Sakura il parlait il doit penser que le nom à lui seul suffit ça me parait sensé nous avons de bonnes raisons de croire que tout ça est l'oeuvre de quelqu'un de proche je vois je veux dire comment Ali Baba a récupéré les infos du portable de Banadon mais à le voir nous donner des ordres comme il le fait j'ai l'impression qu'il nous défie tu crois qu'il joue avec nous ? non je veux plutôt dire regarde ce qu'il demande payez moi sinon je vous dénonce aux autorités ça je comprendrais mais là il nous demande de pratiquer une métanoïa sur quelqu'un sans autre explication alors tu crois qu'il nous met à l'épreuve ? quoi qu'il en soit je pense qu'on devrait interroger le patron au sujet de Futaba Sakura alors ça peut faire sourire parce que honnêtement il y a combien de Sakura au Japon ? je veux dire bon alors ok là c'est parce que c'est déposé dans le la boîte aux lettres du patron qui s'appelle Sakura donc ok mais sinon les Sakura ils doivent avoir un très 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 grand nombre enfin c'est certainement ce qu'il y a de mieux à faire nous n'avons pas d'autre option le patron aura peut-être une idée de ce qui se passe je vais passer les effectifs de l'école en revue au cas où nous devons nous assurer et que le patron ne découvre pas qui nous sommes alors prudence con 9 oh putain c'est du direct là qui est Futaba Sakura où j'aimerais rencontrer Futaba ? euh qui est Futaba Sakura ? qui t'a parlé d'elle ? ce ne sont pas tes affaires je rentre à la maison pense bien à tout verrouiller oula il est tendu mais au moins il la connait on dirait que tu as touché une corde sensible oh ça me revient bah non tu as pu interroger le patron à propos de Futaba Sakura ? il ne veut pas en parler tu penses qu'il y a une raison ? sans Ali Baba on ne pourra peut-être rien faire contre Majed si seulement le patron pouvait nous parler de Futaba ? on risque de le bloquer encore plus si on insiste j'ai une dette envers le patron et Banadon et j'aimerais autant que cette histoire ne soit pas un sujet de discorde t'en fais pas c'est normal il est préférable de laisser le patron aborder le sujet de lui-même bon allez ce qu'on va faire c'est qu'on va vous voyez on ne peut pas sortir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lire j'ai fait tous les niveaux on va faire le billard voilà c'est à dire qu'au billard on sera beaucoup plus fort ah ouais 22 salut demain c'est la fin du premier semestre mais on a encore toute cette merde qui nous attend si tu ne t'occupes pas de toute cette merde tu peux dire adieu à tes vacances d'été ah oui elle propose de cette Futaba Sakura si elle est liée au patron les gens du coin savent peut-être quelque chose sur elle belle démonstration de réflexion Ryuji tu aurais dû t'en servir pendant tes examens ah je ne plus jamais repenser à ces exemples en tout cas interroger le voisinage sera peut-être le moyen le plus rapide de faire le lien cela dit je serais étonné que ce soit aussi simple rien n'est jamais simple c'est pas battre les vacances d'été commence après demain mais n'oubliez pas il y a une réunion d'urgence lundi et nous vérifierons les présences cette année le nombre d'incidents étranges sont survenus de nombreux incidents étranges sont survenus soyez sages pendant les vacances ne faites rien de louche comme d'aller au quartier rouge et n'allez pas à la plage de nuit je veux aller à la plage plonger dans l'eau fraîche apparemment on ne va pas beaucoup profiter de la complité allez retour à Youngen et on va parler à tout le monde Futaba Futaba ça me dit quelque chose j'ai déjà entendu ce nom ah oui c'était la prof sur laquelle j'avais craqué quand j'étais à l'école primaire c'est pas elle qu'on cherche vous connaissez Futaba Futaba c'est vrai qu'il y a des jeunes qui passent parfois mais je ne connais pas leur nom bon je peux rien acheter alors Futaba non désolé je ne vois pas ce que ça peut être Futaba alors là en fait il y a un gros mangeur le patron fait les courses et achète toujours pour un régiment quoi tu me dis que tu manges trois fois rien et c'est sûrement le patron qui mange pour bien ça fout Futaba Futaba mais cette personne serait sûrement furieuse d'apprendre que tu la suis Futaba ça me dit rien désolé je vais souvent livrer un monsieur Sakura mais je n'ai jamais vu donc trois personnes il faut qu'on interroge deux personnes ok Monsieur Sakura est célibataire non je ne savais pas qu'il avait deux enfants à l'instant c'est que le patron j'ai bien trop de nourriture pour une personne seule on va devoir vérifier les magasins qui vendent de la nourriture allez alors magasins qui vendent de la nourriture bienvenue Futaba chez monsieur Sakura ça ne me dit rien désolé à bientôt pas de piste je crois qu'il ne reste plus qu'à poser directement la question au patron ça va être chaud ah vous avez lu la lettre pas vrai c'est donc vous qui avez vendu la mèche pour Futaba vous n'auriez jamais dû faire ça je n'ai aucune intention de parler de wakaba avec vous vendu la mèche mais de quoi parlez-vous pour en revenir au sujet vous perdrez l'autorité parentale je suppose que ça ne vous pose pas de problème quoi attendu l'état de votre fille et de votre famille il n'y a pas grand chose qui joue pour vous vous voulez jouer ça au tribunal nos chances de victor sont d'à peu près 99,9% en ajoutant les soupçons de maltraitance vous êtes certain de perdre la garde de l'enfant vous verriez aussi loin que ça je vous dis que je ne sais rien de tout ça nous prenons cette affaire on ne peut plus au sérieux si il y a la moindre chance que la science cognitive soit liée aux épisodes de rupture psychique bon bon vous avez gagné merci je reprendrai contact avec vous ultérieurement je doute d'avoir quoi que ce soit d'intéressant à vous dire c'est à vous de juger si les informations dont vous disposez nous sont utiles ou pas la prochaine fois que je passerai ce sera juste pour le plaisir de déguster une bonne tasse de café eh elle est tendue là elle est comme sa soeur et n'y revenez pas cette méjère est vraiment douée pour énerver les gens pourquoi se regarde ? tu as quelque chose à dire ? que s'est-il passé ? ça ne te regarde pas futaba est votre fille ? ça suffit contente toi de te tenir et d'aller à l'école si tu ne tiens pas à ce que je te vire d'ici t'as compris ? ferme la boutique bon ça confirme au moins que futaba existe et visiblement elle a des soucis elle aussi l'hypothèse selon laquelle alibaba serait lié au café leblanc semble se confirmer oh et il n'a pas été question d'un truc cognitif je me demande ce que le patron peut cacher cela dit pas question de la harceler avec ça maintenant qu'il a parlé de te mettre dehors c'est chaud là-haut bon bah on va encore lire un livre yo ça s'est passé comment ? tu as trouvé quelque chose sur futaba sakura ? c'est ce que je me demandais je vous dirai demain ohlala alors tu as appris quelque chose ? beau travail c'est vrai qu'on peut compter sur toi merci on se retrouve demain bon on va prendre un petit peu d'avance dans les lectures les fleurs allez on va prendre le problème les fleurs c'est pour être bon si vous recommencez à travailler chez le fleuris bon on ne gagne rien juste une compétence supplémentaire une femme est venue menacer le patron oui elle a parlé de maltraitance et de porter l'affaire devant les tribunaux qu'est-ce qu'il y a ? ce n'est rien alors pour résumer futaba est la fille du patron et il la maltraite je ne le connais pas bien mais tu crois que c'est le genre de personne capable de faire ça ? je ne sais pas je ne sais pas difficile à dire certains sont très différents de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes c'est Alibaba ? je t'ai donné une carte de visite et maintenant de la cible tu as tout ce qu'il faut qu'est-ce qu'il cloche ? et puis je t'aiderai si tu voles son coeur alors qu'est-ce qui te retient ? j'ai aussi dit que je révélerai ton identité à la police si tu ne m'aides pas tu te souviens je ne plaisante pas quel égoïste en fait il y a des informations sur nous et cette futaba elle n'a pas un palais ? il nous faudra les mots clés pour rentrer posez la question futaba est un palais ? un palais ? c'est quoi cette histoire ? je vois vraiment pas le rapport j'essaie juste d'esquiver le sujet ? il faut qu'on rencontre Alibaba pour lever le vol pour son identité il faut qu'on se voit une rencontre avec moi ? très peu probable je ne peux pas mettre les pieds dehors c'est pour ça que je te contacte de cette façon ça y est je comprends tu voles les coeurs en personne ça va compliquer les choses et pas qu'un peu un instant je réfléchis bon c'est bien triste mais j'annule notre marché oublie futaba sakura oublie toute cette histoire ne t'inquiète pas je ne dirai rien à la police pardon pour le dérangement je dois y aller maintenant une seconde il n'y a plus de marché tout est fini je ne te recontacterai plus jamais pourquoi tu fais ça ? tu vas pas ça n'a pas le moindre sens Alibaba ne peut pas sortir et maintenant il refuse de nous laisser rencontrer Futaba eh bien ce n'est plus notre affaire on ne peut plus le contacter mais qu'est ce qu'on fait pour Medjad ? Alibaba ne pourra plus nous aider maintenant Medjad c'est peut-être juste une grosse blague ils ont sorti leur grande tirade mais ils ont rien fait depuis si ça se trouve ils flippent tu veux dire qu'ils ont renoncé de peur qu'on les soumette à une Metanoia ? yep et maintenant ils ont peur de se ridiculer en revenant s'excuser mais maintenant qu'Alibaba et Medjad sont sortis de l'équation on peut dire que l'affaire est réglée tu marques un point ? j'imagine qu'on va pouvoir se détendre un peu ah au fait vous n'avez pas oublié le trésor de Kaneshiro vous allez avoir un choc on en a tiré 150 000 Yen c'est énorme on va vraiment pouvoir se lâcher avec autant d'argent ouais on va se rattraper pour les feux d'artifice on va se faire un repas d'une de nos débuts sur la scène internationale où est-ce qu'on pourrait aller ? oh des sushis ça vous dirait ? et de l'angui pour moi tant qu'on y est il faut ce goin frais de gingembre avant d'enctaquer les sushis c'est ma technique ce prête tu n'auras pas besoin de ça en fait je te conseille même d'éviter ok je suis partant pour les sushis ça te va aussi j'espère ? ok pour les sushis alors c'est décidé super on ira demain soir je me demande si ce n'était pas un canular cette histoire à Madjad quand on y pense c'est bizarre qu'il n'ait encore rien fait si leur objectif c'est vraiment aller vouloir fantômes ils vont agir vite vu notre code de popularité dit comme ça je me pose aussi la question surtout après le cinéma qu'ils ont fait pour nous menacer oui mais on devrait tout de même se tenir prêt à réagir au cas où pour l'instant tout ce qu'on doit faire c'est penser aux sushis ouais j'ai déjà fait des trucs plus marrant Yusuke a raison désolé d'avoir parlé de ça la veille de notre petite fête en plus allez Makoto on va s'en mettre plein la panse demain sans vouloir citer de nom j'espère qu'une personne en particulier saura bien se tenir j'espère que tu parles pas de moi bon alors là on va faire un truc qu'on a jamais fait c'est nettoyer les toilettes alors ça je l'ai vu sur internet je savais même pas ou très peu que c'était possible voilà donc on nettoie si seulement je n'étais pas coincé comme ça je pourrais t'aider je ne plaisante pas voilà donc on a tout nettoyé c'est propre le patron va être content c'est certain passer au client voilà et ça nous permet de gagner un point en gentillesse c'est pas aussi nul hein bah bon c'est pour vous montrer ce que c'est possible vous avez l'air très occupé Sae j'en ai vu que vous êtes au milieu d'une affaire les voleurs fantômes nous ont ridiculisé en nous livrant littéralement Kaneshiro Cerise sur le gâteau maitre Jed qui semblait jusqu'ici en sommeil vient de leur déclarer la guerre combien de temps vont-ils continuer à nous pourrir la vie ? le stress est mauvais pour la peau vous savez je suis venu jusqu'ici pour le seul plaisir de te montrer sarcastique si vous voulez gagner du temps pourquoi ne pas écouter mes déductions vous allez peut-être trouver ça absurde mais vous ne pensez pas qu'il existe un lien entre votre affaire et les agissements de leurs fantômes ? sur quelle base formule-tu cette hypothèse ? le dénominateur commun à toutes ces affaires c'est un changement brutal de personnalité je m'étais fait la même réflexion mais ces doutes ne reposent sur aucun fait je vous ai dit qu'il ne s'agissait que d'une simple déduction ces nobles voleurs jouent les justiciens agitateurs mais ce n'est qu'un simple déguisement ce sont des terroristes opérant via le déclenchement de crises de frénésie trop absurde pour nous ? pour l'instant aucun fait n'invalide ta théorie as-tu parlé de ça la police ? tu ne leur parlerais jamais de ce genre de chose à mes yeux la seule valeur ajoutée de la police c'est sa mobilité et son sens de l'organisation je crois que j'ai bien fait d'avoir recours à ton aide content de l'entendre sinon où en êtes-vous de votre affaire ? avez-vous appris quelque chose de tuteur ? du tuteur ? putain je ne comprenais pas avez-vous appris quelque chose du tuteur de cette fille des victimes d'une rupture psychique ? absolument rien je vois et maintenant que peux-je faire pour vous assurer la victoire finale ? occupe-toi des voleurs fantômes sans y songer à deux fois emploie tous les moyens à ta disposition c'est ce que je ferai pour ma part très bien ça a l'air de t'amuser tu as une idée derrière la tête ? non pas du tout et bien notre victoire c'est l'air des sushis le resto est à Ginza c'est ça on prend le trait à Shibza comme d'habitude ok allez on a débloqué une nouvelle zone Ginza on a combien de vidéos là ? 43 ça va je pense à ce poisson est divin cette texture les prix ne sont pas affichés on appelle ça le prix du marché nous t'inquiète toi on a tout le prix qu'il faut tellement bon il me donne faim et le thon est bientôt prêt ? t'emballes-toi et ne parle pas au fait benadon je pense que le patron est du genre à pouvoir maltraiter quelqu'un encore cette question ? j'y pense tout le temps surtout qu'il y a un risque pour lui de se retrouver au tribunal quel genre de type est-il ? tu le crois capable de faire un truc pareil ? il ne ferait jamais ça j'ai dit je sais pas mais bon c'est tout à l'heure si la maltraitance est avérée ce type est un salopard déguisé en ange verdier c'est peut-être le patron qui a besoin d'une méthanware d'ailleurs à ce propos j'ai été prise de curiosité après dans ton conversation et j'ai cherché son nom dans le navigateur laisse-moi deviner tu n'as rien trouvé ? oui oui ces affaires de famille ne regardons que lui évitons de nous impliquer plus là-dedans Attends tu crois qu'Alibaba serait l'ex-femme tu comprends ? il a dû la tromper et avoir foutu tabac avec sa maîtresse j'en doute ton imagination tu joues des tours quelle idée ils sont tous tombés dessus bon en tout cas c'est délicieux j'avais jamais rien imité qu'il soit de comparable ou un mec est toussant le droit au voleur fantôme merde c'est fantastique ce sushi est absolument délicieux le poisson est si frais le poisson est si frais où que j'aille je n'entends parler que des voleurs fantômes quelle plaie Ryoji appelle toi où nous sommes Ryoji désolé je me laisse facilement porter désolé d'avoir parlé du patron on devrait juste profiter de ce feste Niijima Niijima qu'est ce que vous faites ? Akechi Akechi ? C'est beau que j'ai vu au studio télé vous êtes des amis de Mlle Niijima Tu connais ce garçon ? Enchanté de vous entendre Je m'appelle Akechi C'est le plaisir de faire ta connaissance Yusuke Kitagawa Comment connais-tu mon nom ? Eh bien grâce à mes talents de télépathe messieurs Je plaisante en fait je suis apprenti détective et toi un ancien élève de madame ? Je viens de rejoindre le groupe d'enquêteurs chargés d'étudier le cas des voleurs fantômes Vous avez vu que Majed leur a déclaré la guerre ? La guerre ? Ils viennent de mettre leur site internet un jour Sérieux ? Encore de l'anglais ? Qu'est ce que ça ? Alors qu'est ce que ça ? Qu'est ce qui vous arrive ? Oh C'est une grande fan des voleurs fantômes Elle en est totalement fada Je sais pas si il est bien raisonnable d'être fan de... Que nous valent ces commentaires ? Mes excuses, je ne voulais pas vous interrompre mais vous formez un groupe si intéressant La sœur de la procureure Nijima, un ex-élève de madame et des nouveaux de la Shoshin Academy Vous semblez tous en relation avec les voleurs Vos infos sont peut-être meilleures que les miennes Ah oui, je voulais vous demander quelque chose A propos de l'affaire Majed Si vous faisiez partie de vos leurs fantômes, que feriez-vous ? J'ai des ignorants C'est inattendu Seule une minorité de personnes semble penser que c'est la conduite à tenir Désolé de te décevoir, mais on est que des élèves, tout ce qu'il y a de plus ordinaire C'est plutôt nous qui devrions écouter ce que tu vas dire, monsieur le détective Mon profilage Des voleurs fantômes Laissent à penser qu'il s'agit d'un groupe de jeunes Ils ont pas mal de temps libre après les cours et un endroit où se cacher et se réunir Par ailleurs, Kamoshida était leur première fibre On peut donc dire qu'ils ont débuté en avril Dans un sens, le profil de ces groupes ressemble à... S'y méprendre votre Quoi ? Tu connais mon dénoncé ? Mais je n'ai jamais dit que je vous suspectais Ryuji est un voleur fantôme Moi ? Tu rejoins son camp ? Je ne m'attendais pas à cette réponse Vous trouvez toujours moyen de me surprendre Tu es quelqu'un d'intrigant Je n'ai pas ton flegme si distingué Mais tu ne trouves pas mes hypothèses intéressantes ? Je parie que nous formerions une très bonne équipe si nous travaillions ensemble Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien cette rencontre aura été des plus enrichissantes J'espère vous revoir tous très bientôt Qu'est-ce qu'il lui prend ? Vous pensez qu'il a compris qui nous sommes réellement ? Non mais sans preuve Non c'est impossible pas vrai Je me dis que notre imagination doit nous jouer des tours Mais restons très prudents N'oublions pas qu'Ali Baba a réussi à découvrir qui nous étions C'est vrai Mais Akechi ne dispose d'aucune pièce à conviction Contentons-nous d'agir le plus normalement du monde ? Là l'urgence c'est que les choses sont en train de s'envenimer avec Majed Ah oui Il s'est écrit quoi au juste ? Attends je vais le lire Nous sommes déçus des japonais et de leur foi en la prétendue justice du vouloir fantôme Nous allons donc purger le Japon cette opération débutera le 21 août L'économie japonaise peut et doit s'attendre à un impact dévastateur Sérieux ? Continue Nous sommes magnanimes et laissons au vouloir fantôme une dernière chance de s'en repentir Pour prouver leur bonne foi, ils devront révéler leur véritable identité au public Dans le cas contraire, nous frapperons L'avenir du Japon dépend des vouloirs fantômes Nous sommes Majed, Inversible Donc on va avoir jusqu'à la date du 21 août pour terminer le prochain dojo Autrement dit, si on ne dénonce pas Majed, frappera tout le Japon Ces types ont vraiment besoin de se faire remarquer Qu'est-ce qu'on va faire ? Si seulement on pouvait prendre contact avec Alibaba Notre seule piste c'est le patron et Futaba En tout cas, on crève le chaud ici On va au Café Le Blanc et il sera mieux pour parler On a fait le tour de toutes les options imaginables en venant ici Mais on n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide d'Alibaba La question c'est comment prendre contact avec lui On a coupé les ponts suite à notre malentendu Peut-être qu'il va reprendre contact avec nous Si nous soumettions Futaba et Metanoia Mais nous n'avons pas la moindre idée des mots clés qui lui correspondent Oh c'est Alibaba, mais où tu te planques ? En fait, il est certainement plus proche de nous que nous le pensons En théorie, si on soumettait Futaba et Metanoia Comment Alibaba saurait-il qu'on a fait le boulot ? Pourrait-il s'assurer du changement à la seule aide de son téléphone ? Tu veux dire qu'il devrait aller voir Futaba en personne ? Alibaba a livré la carte de visite ici et il est en mesure de juger sur pièce de l'état de Futaba Toutefois, selon ses djiens, il est impossible de nous rencontrer Tout me porte à croire qu'il ne tient pas qu'on les voit ensemble, Futaba et lui Je me dis même qu'Alibaba pourrait être Futaba elle-même Quoi ? Alors elle nous demande de la soumettre à une Metanoia ? Elle veut peut-être guérir des traumas qu'elle a subis, une chose difficile à demander J'aimerais passer voir le patron, il vit non loin d'ici, pas vrai ? Je sais où il habite D'accord, mais il est super tard, qu'est-ce qu'on va dire au patron quand on arrive ? On va dire qu'on lui a pris des sushis emportés ! Le menton ! Ne te plaît pas ! Allons-y ensemble ! Le patron pourrait se faire des idées si Baladon et moi nous montrons seuls Personne ne répond, mais la lumière est allumée Vous croyez qu'elle dort ? Il aurait dû se réveiller vu le nombre de fois qu'on a sonné Et si elle était là, je pense que Futaba aussi aurait fini par répondre Ah, la porte n'est pas verrouillée Mais ça se fait pas d'entrer chez les gens comme ça Regardez, on dirait que cette porte aussi est entre-ouverte C'est bizarre et imprudent Oula, on dirait qu'il va pleuvoir, on devrait entrer Vous croyez qu'on peut ? Sûrement Je m'excuse d'avance patron Voici chez notre patron Dans l'espoir de rencontrer Futaba Oh, il y a quelqu'un ? Il est là, n'est-ce pas ? La porte est ouverte et j'entends la télé J'espère qu'il n'a pas fait un malaise Au pire, le patron n'est plus tout jeune par vrai Je suis un peu inquiet, on devrait aller voir ce qu'il en est, non ? On est désolé Test de musique Test de musique Qu'est-ce qu'il va se passer ? On crie, c'était quoi ça ? Comment le saurais-je ? Vous avez entendu ça ? On peut partir s'il vous plaît, je veux dire, on y va ? De quoi tu parles ? Tu ne flippes pas ? Et si c'était Alibaba, je veux dire Futaba ? Désolé, je peux te tenir la main ? Désolé, je peux te tenir la main ? Faut tous les courageux, mais... Chosen présente Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? Si je n'en peux plus, je me tire d'ici Non, mes jambes ne me portent plus Allez, où es-tu ? Tu as un hacker, c'est ça ? Montre-toi Désolé, désolé Désolé, désolé Ça va Futaba ? Merde, il est là Qui êtes-vous ? Pas un geste Vous m'entendez ? Vous, mais que faites-vous chez moi ? Où vous êtes ? Bonsoir monsieur, nous ne pouvons pas vous importunez Nijima ? Alors vous sortez ensemble vous deux ? On est juste amis Ça s'enlacent comme ça des amis de nos jours ? Vous ne savez pas ce que vous croyez ? Il s'est passé des choses et alors ? Vous aussi vous êtes là les jeunes ? J'accélère un peu parce que la vidéo fait 55 minutes On vous avait apporté des sushis mais personne n'a répondu La porte était ouverte Comme on a entendu la télé, on a eu peur que vous ayez fait un genre de malaise La porte était ouverte ? Oui Il m'arrive de oublier de la fermer alors je dois me faire vieux Je suis désolé mais nous aimerions vous poser une question Une question Quelqu'un d'autre est ici n'est-ce pas ? Oui, ma fille S'agit-il de Futaba Sakura ? Tu en as aussi parlé à mademoiselle Nijima ? Pourrions-nous rencontrer mademoiselle Futaba ? J'ai peur que nous l'ayons effrayé il y a quelques instants et j'aimerais m'en excuser Eh bien c'est que... Elle est malade ? Non ce n'est pas tout à fait ça Je ne voudrais pas que vous fassiez des idées Je n'aurais pas dû vous cacher tout ça Allons discuter au café, elle risque de nous entendre si on reste ici Bon J'ai 4 minutes pour essayer de finir correctement Alors par où commencer ? La mère de Futaba et moi, nous nous sommes connus longtemps avant la naissance de Futaba Sa mère était un peu spéciale mais pour une raison qui m'échappe, nous étions très amis Elle était intelligente, un peu tacituante, légèrement asociale mais toujours insouciante C'était au moins une femme exceptionnelle Je vois Quand elle se passionnait pour une chose, elle se donnait à fond à s'en priver de sommeil J'ai cru que ça évoluerait avant la naissance de Futaba mais sa venue au monde n'y change à rien Malgré tout, sa mère s'occupait d'elle comme il fallait Travailler tout en vivant sur un enfant ne doit pas être une partie de plaisir Je pense qu'élever Futaba seul a dû être dur à plus d'un titre Seul ? Il n'y avait pas de père Vous voulez dire ? Eh bien il y en avait évidemment un mais je ne l'ai pas connu, sa mère n'en parlait jamais Elle était célibataire quand elle a donné le jour à Futaba et c'est seule qu'elle l'a élevée C'était une famille ordinaire pleine d'amour, on voyait comme Futaba comptait pour sa mère Mais un jour elle nous a quitté, laissant Futaba seul Qu'est-ce qu'il y a ? Oui elle a mis face à ses jours C'est trop hein ? Un suicide ? Elle s'est jetée sous les roues d'une voiture sous les yeux de Futaba Parler de choc serait un euphémisme Ça doit être dévastateur pour un enfant Et donc ? Eh bien au terme de nombreux démêlés j'ai obtenu la gare de Futaba Au début elle était si effondrée qu'elle ne m'adressait même pas la parole Peut-être qu'elle n'arrivait pas à accepter le suicide de sa mère J'ai continué mes efforts et peu à peu elle a fini par s'ouvrir en moi C'est là que j'ai compris Futaba se sentait coupable pour le suicide de sa mère Comment mais pourquoi ? Ça elle ne me l'a jamais dit Je voulais savoir d'où lui venait cette idée mais je ne voulais pas enfoncer le couteau dans la pluie Et puis il y a quelques mois elle a commencé à avoir des crises d'angoisse sans raison à parler Elle disait parfois des choses comme j'entends des voix ou encore maman me regarde Des hallucinations visuelles et auditives Vous avez amené Futaba vers un médecin ? Je voulais mais elle a refusé Quand j'en faisais venir un elle s'enfermait dans sa chambre Depuis elle vit comme... comme tu dirais cloîtrée en recluse Elle refuse de faire un pas en dehors de la maison ni voir qui que ce soit Et vous ? Elle ne me laisse même pas entrer dans la chambre C'est plutôt dur Futaba est disons une fille unique en son genre Elle est si vive d'esprit qu'avec elle la conversation saute souvent d'un sujet à un homme Elle a une capacité de déduction incroyable et je ne comprends pas encore tout d'elle Alors oui c'est à cause de ces problèmes que je ne pouvais pas vous laisser venir chez moi Ne vous inquiétez pas Merci Ce dont Futaba a besoin c'est d'un appris loin de toute menace En gros elle se sente bien C'est pour ça que je ne lui fais rien qu'il la rebute et je ne lui impose rien Allez je vais quitter là et reprendre l'enregistrement Elle va faire tenir la vidéo en une heure sans me faire du boulot mais bon c'est pas grave D'un autre côté je sais bien que ce n'est pas une vie pour elle Mais je ne sais pas quoi faire d'autre Que veut Futaba ? Je ne sais pas Elle me demande ce qu'elle veut Comment manger ou encore tous ses bouquins compliqués Voilà vous savez tout Alors s'il vous plaît laissez-la en paix Je vais rentrer à la maison Vous devriez tous rentrer chez vous sans tarder J'ai honte d'avoir fourré le nez dans sa vie privée Je ne crois pas une seconde qui la maltraite La raison pour laquelle Futaba veut subir une méthanouïa doit être liée au sort de sa mère Elle voudrait se débarrasser de cette souffrance mais n'y arrive pas par ses propres moyens Mais la soumettre à une méthanouïa ça l'aiderait vraiment ? Si nous nous parvenons à l'aider nous y gagnerons peut-être un moyen de faire face à Majed Si c'est possible Attendez est-ce qu'on est sûr qu'elle possède un palais ? Faut vérifier ça La Futaba Sakura qui vit chez Sojiro Sakura ça va suffire ? Hein ? Elle en a un Alors il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de mauvais pour avoir un palais ? Hé Morgana Hé Morgana Où est Morgana ? Je ne l'ai pas vue depuis un moment Depuis que nous nous sommes introduits dans la maison du patron Quelque chose comme ça oui Mais ça ira pour lui C'est un chat après tout Le dernier métro ne va pas s'arrêter à passer alors on devrait rentrer chez nous On doit quand même aller à l'école demain Ah c'est vrai la réunion d'urgence Une réunion à quel propos ? Fujin est le centre de bien des attentions depuis que Majed s'en est prêt au vouloir frontend On va nous rappeler de surveiller nos propos en ligne pour éviter d'aggraver les choses On est forcé de se réunir pour un oui ou pour un non c'est vraiment la clé Oui mais là c'est notre faute Profil en soit on tâche de se contacter après ça Il ne croit pas à une seconde qu'il la maltraite La raison pour laquelle bon voilà Le répercle On va se dépasser mais il n'y arrive pas Il se voit très bien d'automne là Il part vraiment Est-ce qu'on est sûr que le prochain est le palais ? Faut vérifier ça Oh ça va suffire Quoi ? Elle en a un Alors il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de mauvais pour avoir un palais Eh Morgana Voilà donc c'était bien elle Futaba Sakura Allez on va s'arrêter là La vidéo est déjà bien assez longue J'espère que ça vous a plu Que vous avez passé un bon moment On avance vous avez compris que Incessamment sous peu on va s'attaquer au quatrième donjon Qui est celui de Futaba Sakura Et vous n'êtes pas à l'abri des surprises que ce donjon réserve Un donjon qui est loin d'être facile Mais on verra ça la semaine prochaine Sur ces belles paroles Merci à tous pour votre fidélité Merci de suivre mes vidéos Et je vous dis portez vous bien Et à la semaine prochaine Merci encore Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir